et bonjour à tous et à toutes vous êtes bien sur twitch et vous êtes bien sur la chaîne de sciences et avenir sur la chaîne de sciences et avenir mais qu'est ce que c'est sciences et avenir vous connaissez tous sciences et avenir sciences et avenir c'est un magazine qui d'ailleurs s'appelle sciences et avenir la recherche un magazine qui sort tous les mois qui est disponible en kiosque qui est disponible en numérique aussi un si vous êtes plutôt branché ipad ça c'est le dernier numéro qui est disponible depuis la semaine dernière sur les microbiote le magazine sciences et avenir la recherche il n'est pas tout seul parce que on est une trentaine de journalistes ici et on fabrique plusieurs magazines il ya celui que je viens de vous montrer il ya aussi le hors-série qui est monothématique il sort tous les trois mois le dernier s'appelle le guide du bien manger bonsoir l'or et l'ail 68 850 voilà je vois que vous commencez à et bien intervenir sur notre chat il faut y aller à on vous attend on vous attend pour parler et ben du thème d'aujourd'hui qu'on va évoquer très rapidement à bosseigne bonjour bosseigne le deuxième à nous faire un petit coucou aujourd'hui alors troisième journal du groupe c'est le trimestriel la recherche alors ça c'est un peu particulier parce que c'est un magazine livre on appelle ça un mouc non et ça veut dire qu'il est disponible dans les kiosques mais aussi dans les librairies à les librairies qui sont un commerce essentiel comme chacun sait bon alors de quoi on va parler aujourd'hui et bien aujourd'hui on sort un petit peu du cadre un tout petit peu parce que depuis début janvier on s'est lancé sur twitch début janvier sensé à venir on vous propose toutes les semaines un rendez vous autour de thématiques scientifiques alors c'est animé par un journaliste de la rédaction cette semaine c'est moi olivier lascar journaliste donc je suis rédacteur en chef du pôle numérique de sciences et avenir mais vous avez pu comme ça grâce à twitch ouvrir une petite fenêtre sur la rédaction de sciences à venir la recherche et rencontrer d'autres journalistes qui travaillent ici il ya eu philippe pageau il ya eu sylvie rouat il ya eu rachel mulot il y en aura d'autres la semaine prochaine c'est carol chatelin la directrice de la rédaction qui animera le twitch toutes les semaines en revanche c'est ce pauvre valentin collia qui est là qui est là mais vous le voyez pas parce qu'il est en régie c'est lui qui anime l'émission et sans lui il n'y aurait pas il n'y aurait pas ce stream alors le stream de cette semaine je le disais il est un petit peu il fait un pas de côté parce que cette semaine on va parler de science fiction science fiction avec le la figure de philippe cadic philippe cadic qui est l'auteur phare de la science fiction du 20e siècle enfin un des auteurs phare peut-être il est dans le trio on va en parler un trio peut-être bonjour shura 70 je connais science et avenir depuis 68 c'est bien ça peut-être grâce à mon papa très bord 70 il ya les taux 666 qui s'est sans doute un peu égaré sur ce chat mais bon il va retrouver sa son black sabbat ailleurs alors cette semaine normalement on est trois alors on est quatre c'est comme les trois mousquetaires qui sont quatre on est quatre avec valentin qu'on ne voit pas on est trois parce que je suis avec étienne barillier que vous voyez à l'écran étienne bonjour bonjour alors étienne vous êtes enseignant je suis enseignant oui et vous êtes je suis un grand spécialiste je suis devenu je suis j'ai avant tout un lecteur passionné depuis depuis très très longtemps et philippe cadic est un compagnon voyage alors je vais montrer tout de suite cet ouvrage qui est à moi qui est tout abîmé parce que je l'utilise beaucoup c'est 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 dire qu'il ya tout à l'intérieur dans un petit format c'est le petit guide à trimballer de philippe cadic dont étienne barillier vous êtes l'auteur alors ça c'est une vieille édition oui c'est la première édition il vient d'être réédité vous l'avez peut-être sous la main qu'on puisse voir à quoi il ressemble voilà la couverture est un peu plus coloré bon alors bon bonjour chacha 1947 bonjour lucy faël qui fait merci lucy faël qui fait descendre le vilain message dans les lames la raison il a raison c'est très très bien black magic urgo y a-t-il seulement encore des choses à dire à propos de dick alors ils nous cherchent un black magic urgo on va voir on va voir c'est des choses à dire à propos de philippe cadic alors étienne vous êtes donc l'auteur de ce livre qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies sous sa nouvelle édition qui est édité par actus f1 d'ailleurs bravo avec usf et à son éditeur jérôme vincent qui fait un très gros boulot un pour la promotion de la science fiction en france donc chapeau à lui alors il ya aussi natacha vasder qui va être avec nous parce qu'on juste avant que l'émission se lance on on était ensemble valentin peut-être que tu as réussi à la retrouver peut-être peut-être nous pointer le museau valentin je sais pas si tu si tu en as la possibilité si tu as eu natacha si tu sais pourquoi elle arrive voilà natacha arrive alors natacha arrive je présenterai natacha quand elle sera en ligne avec nous bonjour alter meyer bonjour l'orélaï 68 850 ah ben non j'ai déjà dit bonjour je crois l'orélaï f nico bonjour f nico voilà un auditeur attentif et assidu etienne on va commencer par la question de l'orélaï puisque les livres de caddy c'est déjà une façon d'entrer dans le personnage le livre le plus fameux de philippe caddy qu il y en aurait plusieurs oui enfin on peut pas moi j'allais dire c'est pas de renheur mais c'est pas le titre du livre alors les androïdes rêvent-ils de moutons électriques donc ça c'est le titre original celui ci le maître du haut château ubic substance mort après on peut ajouter un petit peu d'autres titres à mesure que l'inspiration on va peut-être focaliser déjà sur les quelques titres que vous avez indiqué etienne parce qu'ils ont une forme d'actualité le maître du haut château on fait l'objet en ce moment d'une série sur amazon prime pour les trois saisons quel est l'argument de ce livre c'est c'est une uchronie c'est à dire c'est imaginer une histoire alternative que ce que ce serait-il passé si alors que ce serait-il passé si les nazis avaient gagné la seconde guerre mondiale donc ce qu'il imagine c'est le monde d'après avec un monde qui est pacifié mais qui est sous domination nazie et les états unis d'amérique ont été divisés en deux territoires un occupé par les nazis et l'autre la côte ouest est occupé par par le japon et toute l'intrigue va suivre ces personnages qui sont tous à la recherche d'un livre un mystérieux livre qui raconterait une une histoire alternative où les nazis auraient perdu la seconde guerre mondiale qui serait finalement l'histoire réelle notre histoire notre histoire à nous et là finalement on tombe dans cette imbrication des mondes qui est bien la signature de philippe cadic dans le maître du haut château on voit que est réelle la situation dans laquelle se développe l'intrigue qui est fausse pour nous et eux sont à la quête d'un monde alternatif qui est notre réalité à nous avec la réalité où est le réel un personnage qui à un moment donné va avoir une espèce de passage d'un monde à l'autre donc c'était c'est un jeu de miroir un comme deux miroirs placés face à face on s'y perd c'est par moments glaçant parce que c'est envisager un monde de l'eau enfin de l'horreur pour nous mais c'est un monde normal pour les personnages c'est le monde des vainqueurs ce qui fait une construction qui est aussi exaltante que qu'inquiétante alors peut-être que certains chacha dit ce qu'on va parler de jules verne oui on va sans doute évoquer jules verne parce que dit qu'il est un visionnaire il n'a pas eu les mêmes rêves et les mêmes images mentales que verne mais on va forcément le citer je suis sûr que parmi vous vous êtes plusieurs à avoir vu des épisodes au moins de la série le maître du haut château quel lien on peut faire entre le livre et la série etienne alors la série est une trahison mais c'est une belle trahison c'est à dire que le livre a été adapté tout en conservant autant d'éléments possibles sa grande réussite et d'ailleurs ce qu'en quand amazon la sortie ça a été véritablement un très gros succès pour eux et c'est que ça fait partie des séries qui les ont placé en concurrence face à netflix c'est qu'il ya un travail de production par rapport à la reconstruite la reconstitution de ce de ce monde du chronique qui est absolument formidable alors natacha vient de nous rejoindre par ailleurs valentin peut-être que tu peux nous montrer quelques images de la bande annonce de maître du haut château puisqu'on parle de ça natacha vas d'air merci de nous avoir rejoints alors vous avez eu un pépin technique on vous entend pas voilà quelques images du 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 maître du haut château donc on parlait de cette de cette série de ceux de ce livre qui raconte un monde alternatif une uchronie un monde d'après la après la seconde guerre mondiale mais qui aurait été gagné par les nazis et les japonais quand dit qu'écrit le livre on est à peu près c'est quelle décennie etienne donc c'est nous sommes dans le on va dire dans la fin des années 70 c'est le c'est une période de dick où il pensait arrêter d'écrire et où il va réussir à enfin ça va être le succès qui à la fois va le remettre sur la carte des écrivains de de le chemin de l'édition mais aussi ça va être le le livre qui va lui redonner confiance en ce qu'il fait c'est à dire la capacité à inventer une forme de science-fiction qui va être très d'une certaine façon nouvelle propre un peu à philippe cadic alors tonton gork pose la question il vient d'arriver sans doute vous parler de l'homme du haut château oui oui on parle de ça on parle de la série sur amazon mais on parle aussi donc du livre qui l'a inspiré un livre de philippe cadic géant de la science-fiction natacha vasder la science-fiction ben c'est votre spécialité vous êtes chercheuse à l'université montaigne bordeaux et vous êtes spécialiste de la sf française comme internationale vous êtes aussi présidente si je ne m'abuse du festival les hyper mondes dont on pourra dire un mot ben disons parlons en tout de suite qu'est ce que c'est les hyper mondes oui alors les hyper mondes en fait c'est un terme que nous avons emprunté à régis messac qui est un auteur français des années 30 et en fait c'est le nom de la toute première collection de science-fiction donc en france lorsque les gens savent peu à propos de messac c'est qu'en fait il était en lien depuis la fin des années 20 parce qu'il était en poste c'était un professeur d'université il était en poste aux états unis enfin pardon au canada à l'université donc ma guide et il était donc très en lien et vraiment avec des liens amicaux avec hugo gernsbach donc d'amazing stories et gernsbach lui a demandé en 29 en fait de reprendre la direction éditoriale ce que messac n'a pas fait parce qu'ils ont eu un souci familial il a perdu un enfant et il est rentré en france voilà où il va créer donc par la suite cette première collection donc c'est pour ça que nous l'avons en hommage à régis messac qui était un des premiers grands spécialistes et un auteur aussi de science fiction des années 30 nous avons appelé ce festival hyper monde voilà et aussi parce que eh bien en nouvelle aquitaine nous n'avions pas de festival donc consacré au monde de l'imaginaire en général avec pourtant beaucoup d'acteurs de la science fiction notamment mais de la fantaisie aussi de grands éditeurs comme les moutons électriques donc nous avons décidé ensemble on a une équipe de 15 dont laurent qu'est ici que je salue ici qui est un un grand grand spécialiste de philippe cadic qui fait partie aussi de notre de notre équipe voilà et si tout va bien eh bien ce sera du 2 au 3 octobre donc sur bordeaux on vous en dira un peu plus alors avec le maître du château on parle d'Uchronie il y a un échange là sur le chat entre entre deux de nos internautes tonton gore qui est chacha 1947 qui parle d'Uchronie de Verne Paris 20e siècle Natacha vous peut-être nous en dire un mot mais en tout cas ça veut bien dire que quand quand dit que s'illustre dans la dans la thématique des ukrainies en 70 avec le maître du haut château c'est déjà comment dire un un domaine de la science fiction qui a déjà été cartographié expérimenté par d'autres ah oui pardon juste je réponds sur Paris au 20e siècle donc en fait c'est un roman de jules verne qui date de mémoire de 1863 je crois faudra vérifier mais de mémoire il me semble que c'est ça alors c'est un roman un des premiers romans de Verne qui est assez descriptif bon qui est intéressant bien sûr parce qu'il anticipe sur une vision de Paris donc bien sûr au 20e siècle mais c'est pas honnêtement c'est pas un des meilleurs romans verniens moi je trouve et puis pour répondre à l'autre question sur sur l'Ukronie la thématique en fait de la revisitation quelque sorte de l'histoire de la seconde guerre mondiale et si Hitler avait gagné la guerre c'est un c'est une thématique qui est quand même enfin une des plus je crois développée parce que fantasmatique évidemment de l'Ukronie moi j'aime beaucoup rêve de fer de norman spinrad voilà il ya eu fazer land aussi mais rêve de fer c'est c'est très intéressant parce que Hitler est donc un écrivain qui justement envisage donc une envisage la création d'une dictature telle que le véritable Hitler évidemment va la mettre en place et puis j'aimerais bien citer aussi un auteur alors qu'il n'est pas un auteur de science-fiction mais qui est Éric Emmanuel Schmitt qui a fait quand même une Ukronie sur Hitler avec la part de l'autre je ne sais pas si c'est un roman que nos que nos internautes connaissent en fait en discutant avec Schmitt lors d'un colloque alors il ne connaît pas du tout l'Ukronie donc il a fait comme monsieur Jourdain donc le bourgeois gentilhomme il a fait de l'Ukronie sans le savoir mais en réalité voilà c'est très intéressant parce qu'il a fait deux parcours il a fait le parcours biographique réel donc d'Hitler évidemment qui mène à la secondaire mondiale à la Shoah etc et puis en parallèle il a entrelacé en fait les chapitres dans le récit et donc les certains chapitres sont consacrés au Hitler ukronique en quelque sorte qui est celui qui a réussi à rentrer à l'académie des beaux-arts de Vienne et qui est devenu un artiste et pas du tout évidemment le dictateur que l'on connaît Alors Natacha on a un internaute la tonton Gork qui je pense doit être mordu de science-fiction et qui voit en vous l'experte que vous êtes il vous demande quel est votre auteur préféré dans l'absolu avant que vous puissiez répondre à cette question je voudrais juste qu'on reste un peu sur cette histoire d'Ukronie par rapport à Hitler alors déjà c'est plus un clin d'oeil mais moi j'ai lu le livre de René Fallet qui m'avait été chaudement conseillé par un camarade qui s'appelle ersatz et qui imagine un Hitler qui a survécu à son bunker et qui devient garde-champêtre dans je sais plus quelle bled bon c'est voilà j'y pense mais surtout la question je voulais vous poser par rapport à l'Ukronie seconde guerre mondiale c'est il ya philippe roth sinon avec eux oui oui me semble aussi tout à fait là j'ai c'est pas bon dont on parle peut-être plus volontiers dans le grand magazine genre nouvel obs parce qu'il n'est pas classé dans la science-fiction quoi bon alors ça c'est une parenthèse on c'est là alors la question qu'on vous pose la natacha là votre auteur préféré là dans votre alors en fait j'en ai plusieurs vous devez vous en doter mais j'aime bien pour répondre à cette question j'aime bien prendre deux auteurs en fait qui m'ont fait entrer dans la science-fiction il ya bradbury avec une sf qui est très qui est très poétique en fait vous poétisez et puis clifford simac avec notamment demain les chiens et ça c'est pour moi c'est un souvenir de lecture absolument éblouissant alors qui j'ai écrit un article en fait dans un colloque sur la mélancolie si on m'a demandé d'écrire un article en mélancolie et science-fiction voyez j'ai un peu capillotracté des sujets comme on dit à tirer par les cheveux j'ai écrit en fait un article sur la mélancolie dans la science-fiction parce qu'il ya chez simac vous avez une mélancolie en fait de l'humain et du futur qui est merveilleusement bien exprimé voilà donc j'aime bien la science-fiction peut-être plus science-fiction poétique art science fiction souvent et puis ça parle de quoi demain les chiens alors demain les chiens c'est l'histoire ça se situe sur fin ça se présente sur plusieurs siècles c'est l'histoire de l'humanité qui a découvert comment vivre comment aller vivre en fait sur jupiter via une machine et en fait sur jupiter la vie est extraordinaire mais évidemment on quitte son statut d'humain en fait on devient autre chose et donc tous les humains décident de partir sur jupiter et dans le même temps et bien les chiens subissent donc une évolution on leur fait subir une évolution et ils arrivent ils ont enfin ils ont la parole et donc ils ont une évolution absolument extraordinaire et ils montent une civilisation canine c'est pour ça que ça s'appelle demain les chiens vous pouvez rappeler le nom de l'auteur natacha oui c'est clifford donald simac simac ça va vous voulez ouais ouais c'est parce qu'il y a il y a marie de 111 notamment qui a réagi sur voilà simac je pense qu'on va faire chauffer amazon là avec voilà il va y avoir des commandes non non les libraires sont des commerces essentiels voilà absolument je me fais rattraper au vol j'ai bien raison et puis tous les auteurs que l'on cite sont en livre de poche enfin je veux dire très facilement enfin on les trouve très très facilement bien sûr chez les chez les libraires voilà et il y a un robot ça c'est quand même intéressant aussi qui s'appelle jenkins qui est une sorte de robot immortel en fait qui va accompagner les humains vers ce voyage et qui surtout va accompagner les derniers humains donc ils restent encore de manière un peu éparse sur la terre et c'est le robot en fait qui va porter le souvenir de l'humanité voyez donc c'est un c'est vraiment les chiens et les robots c'est à dire des êtres qui ne sont pas humains donc c'est un c'est vraiment un très beau livre de science-fiction je trouve une thématique enfin plusieurs thématiques qui sont parfaitement bien explorés dans ces dans ce roman voilà alors bonsoir solide sénèque là qui nous salue qui vient d'arriver tonton gork et bien il vous donne raison étienne barillier il dit demain je vais voir mon libraire et je lui donne la liste qu'il aura constitué après avoir regardé ce twitch alors on en est venu à parler de demain les chiens parce qu'on a dérivé sur la question de l'ukronie étienne barillier spécialiste de philippe cadic vous nous avez dit que c'est un livre le maître du haut château qui a été un peu le livre du succès longtemps attendu et auquel dit qu'il avait presque renoncé il faut revenir alors un peu en arrière et nous dire d'où il sort ce philippe cadic né en 1928 en américain 1928 1982 donc il est mort dans sa 54e année c'est ça qui est parce que il est mort très jeune il a publié une quarantaine de romans près de 200 nouvelles donc à la fois mort très jeune mais une oeuvre considérable il a commencé à publier dans les années 50 quand c'était encore l'âge d'or des des pulps c'est à dire c'est 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 fascicule alors là je vous en ai préparé pour que vous voyez ce que c'était c'est des vrais d'époque ça oui oui donc je les manipule avec précaution parce que c'était publié sur du papier de très très mauvaise qualité ouais c'est là où on trouvait les nouvelles de Lovecraft voilà et c'était encore l'âge d'or de ces titres là qui se vendait énormément et ce qui fait que Dick qui commence à écrire qui depuis le début a toujours voulu vivre de sa plume et bien il y avait un marché qui était prêt à le recevoir à condition de pouvoir produire parce que c'est pas vendre une nouvelle pour 15 dollars qu'il allait pouvoir faire vivre son ménage donc il fallait produire énormément et comme le dit des real beer holders voilà en prenant des amphétamines qui était en vente libre à l'époque c'était totalement c'est ça dans le petit guide Étienne vous dites Balzac carburé au café Dick c'était les amphétamines parce qu'il les achetait à la pharmacie et le café a tué Balzac et les amphétamines ont certainement raccourci la vie de Dick et provoqué certains des troubles qu'il a pu avoir est-ce que ça a été cité par un des internautes qui dit à vous entendre Dick a connu sans doute des grosses périodes de doute c'est le cas mais pourtant il y a aussi de la certitude chez cet homme puisque dès le début il se dit je vais être écrivain il y a la certitude de vouloir vivre de sa plume mais il y a une différence entre vouloir le faire et pouvoir le faire sa première femme racontait l'anecdote de la fois où de leur petite dans la petite maison misérable où ils vivaient et misérable est le mot ils allaient acheter de la viande pour destiner à la nourriture animale pour pouvoir manger un steak et d'avoir le perron recouvert de lettres de refus qui renvoyaient des manuscrits qui renvoyaient des textes donc là il faut véritablement avoir la foi chevillée au corps j'ai entendu j'ai vu un film de Belmondo l'autre jour qui disait il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer voilà j'aime bien cette phrase je crois qu'elle pourrait coller de Belmondo à Philippe Kadic Natacha cette époque où Philippe Kadic essaie de se lancer alors Étienne décrit cette importance des pulps dans la société est-ce que c'est quand même ça reste anecdotique c'est la marge quand même les gens qui écrivent là-dedans ils ne vivent que de ça ou ils sont obligés d'avoir un boulot à côté comment ça se passe pour ces auteurs alors aux Etats-Unis en fait il faut savoir qu'il y a un contexte éditorial très particulier je sors là d'une émission on vient d'enregistrer une émission sur France Inter sur Asimov et j'ai expliqué ça également c'est-à-dire que en fait le contexte jusque dans les années 50 il n'y avait que les pulps aux Etats-Unis il n'y avait pas si vous voulez de maison d'édition finalement spécialisée pour la science-fiction et donc les auteurs en fait devaient écrire et beaucoup beaucoup écrire parce que ce n'était pas quand même super bien payé pour pouvoir en vivre Asimov qui pourtant écrit des nouvelles depuis l'âge quasiment de 11 ans il a vendu sa première nouvelle à 18 ans ou 19 ans mais il racontait que voilà au début il faisait plein de petits boulots et je pense que Dick était exactement si vous voulez dans cette situation c'est-à-dire qu'il fallait beaucoup produire alors après dans les années 50 ça a un petit peu changé parce qu'en fait on était toujours évidemment dans ce qu'on appelle l'âge d'or de la science-fiction américaine mais ça a un petit peu changé parce qu'on a des éditeurs en fait qui se sont créés pour justement des maisons d'édition qui se sont créées ou qui se sont intéressées à la science-fiction pour publier donc des romans or ces auteurs alors je parle de très très grands auteurs Asimov par exemple pour ne citer que lui Simac bien sûr que j'ai déjà cité ou Bradbury Van Vogt voilà ou Van Vogt puisque Van Vogt avec la faune de l'espace c'est le premier en fait à avoir fait ça donc ils se sont retrouvés avec des masses de nouvelles et donc ils ont décidé que comme c'était grosso modo dans les mêmes univers où parfois il y avait des histoires qui se suivaient mais sans forcément un rapport chronologique ils se sont dit on va coller en fait toutes ces nouvelles et ils ont fait ce qu'on appelle un roman ils ont fait ce qu'on appelait des romans fix-up c'est-à-dire des romans qui sont fabriqués à partir de nouvelles alors ils ont rajouté deux trois textes vous voyez pour faire une sorte de collant de liant ils ont rajouté un peu de paratexte et donc ça a donné de grands romans et puisqu'on parle en ce moment beaucoup de fondations ça a été par exemple le cas de fondations par exemple voilà ou de Maléchiens ou de la faune de l'espace voire de chroniques martiennes donc les grands grands classiques de science-fiction c'était comme ça et après deuxième point je pense que Dick il a écrit aussi dans une période donc par rapport au contexte où il y avait vraiment de profonds changements esthétiques philosophiques vous voyez qui étaient des changements dans les années 60 c'était vraiment mondial donc aujourd'hui on le considère comme un grand auteur qui a vraiment révolutionné la science-fiction on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais je veux dire il était à la fin de cet âge d'or et puis au début de cette nouvelle période de la new wave américaine qui donc renouvelait complètement ses thèmes ses façons d'écrire on y reviendra certainement tout à l'heure mais voilà c'est ça et je pense que là Dick c'était le début de sa vie compliqué à cause de tous ces contextes à la fois éditoriaux et peut-être esthétiques littéraires il y a des questions de Manu Guinard et puis il y a une autre que je ne vois plus parce qu'elle a disparu sur le désir qu'avait Philippe Cadic d'écrire de la littérature classique à la base on va en parler mais avant ça parce que Natacha vous parlez de ce moment de changement qui marque cette époque où Philippe Cadic commence à écrire il y a un adjectif que moi j'ai souvent vu revenir à propos de l'oeuvre de Philippe Cadic c'est celui de post-moderne on dit que c'est un auteur post-moderne alors c'est un terme qui me fascine un peu et j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression qu'est-ce que c'est qu'un auteur post-moderne et en quoi Philippe Cadic serait-il post-moderne lequel de vous de vous commencer donc c'est un univers enfin c'est un terme qui vient de l'université donc ça serait plutôt pour Natacha oui mais alors la post-modernité mais on va se fâcher non mais du tout Étienne c'est un espèce de grand sac dans lequel on met à peu près si vous voulez à peu près tout et n'importe quoi parce qu'il faudrait déjà définir ce qu'on appelle la modernité donc en termes de récits on aurait le roman classique au 19ème siècle le roman moderne peut-être au début donc du 20ème siècle avec la remise en cause du statut de héros etc peut-être la notion d'anti-héros et puis après on a tous ces écrivains donc plutôt mouvance alors si je parle de la France un nouveau roman qui vont justement essayer de déstructurer le récit de faire un récit qui sera non causal non logique non chronologique ça peut-être qu'Étienne en parlera mieux que moi après mais je pense que Philippe Cadic se situe en fait dans cette frange c'est-à-dire dans ce renouvellement de la littérature post-moderne c'est-à-dire qu'après la remise en cause du classique on a le moderne et après on a le post-moderne c'est-à-dire qu'on essaie de renouveler vraiment les formes de la littérature et de la science-fiction alors Étienne tu vas pouvoir réagir là-dessus sur le post-moderne mais sur cet aspect un peu décousu de la prose de Philippe Cadic j'aimerais citer un passage alors moi c'est un livre que j'adore l'univers tu l'as aussi l'univers en carton alors l'univers en carton c'est un livre de Christopher Miller c'est un livre fou c'est un livre en trompe-l'œil qui est une fausse biographie d'un auteur qui n'existe pas qui s'appelle Phoebus Cadanc et qui est donc une sorte de caricature de description en trompe-l'œil de Philippe Cadic et c'est une façon alors c'est hilarant c'est vraiment hilarant et c'est une façon en trompe-l'œil de découvrir Philippe Cadic pour qui ne connaît pas sa biographie c'est extraordinaire et alors l'auteur de ce livre qui donc prétend écrire la biographie d'un personnage qui en fait n'existe pas il écrit à un moment j'ai consacré ma vie à l'éloge et à l'exégèse de ces romans donc de Phoebus Cadanc mais j'aimerais parfois pouvoir en porter au moins un à mon front tels les martiens mégacéphales de Apes Babies et en extraire la quintessence son concept prédominant sans avoir à m'enfiler 200 pages de prose d'Ankienne et ça je trouve que ça résume vachement bien la littérature de Philippe Cadillac qui est il y a des idées qui sont des pépites tu dis le type il a vraiment il a tout compris au film mais quelquefois c'est très compliqué à lire et on voit pas où il veut en venir est-ce que c'est ça le post-modernisme Étienne ? non non il y a le pour répondre en deux points un il y a l'écriture de Dick il y a toute la trousse à outils de la science-fiction qui est présente donc vous allez avoir des fusées pointues vous allez avoir des femmes habillées en tenue en plastique transparent voilà tout le truc clinquant qu'on retrouvait dans la science-fiction de l'époque il coche toutes les cases mais quelque part il le fait parce que ça lui permet de raconter autre chose et c'est cette autre chose qui vous intéresse et qui fait que son oeuvre tout en étant datée parce que les androïdes ont véritablement des bandes magnétiques qui leur tournent dans le torse mais quand il raconte l'histoire de cet androïde qui prend conscience qu'il est un être humain je pense à la fourmi électrique tout d'un coup il touche à une idée qui est presque de la philosophie en la rendant très accessible par le biais du récit de science-fiction il fait ce que la science-fiction peut faire à son meilleur c'est-à-dire transcender enfin devenir ce qu'elle est c'est-à-dire pleinement de la littérature après la question du post-modernisme c'est qu'effectivement je crois qu'au cœur de la question comme le résumait Natacha il y a la question de l'étiquette pour dire les choses du genre et il est certain que Philippe Kadic dépasse et explose totalement les genres aujourd'hui il y a l'équivalent de la Pléiade aux Etats-Unis qui a consacré trois volumes aux romans de Philippe Kadic en France il est publié certains des romans sont publiés chez Folio donc Ubik et il n'y a même plus marqué science-fiction sur la couverture donc il est vendu comme un livre de littérature générale alors c'est compliqué ces histoires d'étiquettes Natacha il y a plusieurs internautes qui réévoquent par exemple la figure de Jules Verne est-ce qu'on dirait que Jules Verne est un auteur de science-fiction ? ça c'est encore une grosse question piège mais en fait la réalité c'est que Jules Verne il a assez peu écrit en fait est-ce qu'il écrit l'anticipation ? pas vraiment en fait il se sert si vous voulez il anticipe peut-être sur les techniques mais je ne peux pas parler de technologie puisqu'on est au 19ème sur les technologies en fait du 19ème siècle bon il anticipe quand même sur par exemple le voyage le voyage sur la lune de la terre à la lune et donc autour de la lune à noter d'ailleurs qu'il ne fait pas alunir ces personnages parce que il ne sait pas il dit que non non en fait il ne sait pas techniquement comment les faire alunir donc du coup ils n'alunissent pas ces personnages et donc oui on a dit que Jules Verne était le père de la SF en France mais en réalité je crois qu'il n'a pas il n'a pas vraiment si vous voulez c'est une époque aussi où la littérature c'est une littérature un peu hybride elle est mélangée avec des éléments beaucoup d'éléments d'aventure des figures du savant ça aussi c'est important quand même pour la science-fiction et puis quelques quand même éléments technologiques le Nautilus par exemple c'est quand même une machine tout à fait extraordinaire qui fonctionne à l'électricité donc on peut dire que c'est peut-être une forme de science-fiction en France mais à une époque où on n'appelait pas du tout ça de la science-fiction mais ça c'est un autre débat je voulais juste rebondir par rapport à ce que disait ce que disait Étienne alors oui il y a la question des genres du genre et aujourd'hui même si c'est pas vraiment un genre littéraire mais aujourd'hui en fait on publie des auteurs ou des auteurs écrivent de la science-fiction on a le cas avec le livre de l'hôtelier Le Prégoncourt où il y a mais des dizaines de référence à la science-fiction donc il me semble pourquoi il ne faut pas le dire mais non mais c'est lui qui ne veut pas le dire ah oui mais bon moi je l'ai rencontré le thélier un jour en colloque aussi c'est un gars quand même qui est un peu pince sans rire oui il ne veut pas le dire parce que son éditeur a surtout dit pas que c'est de la science-fiction sinon ça ne se vendra pas mais on a eu le cas si vous voulez de Marc Dugain on a eu mais pas que dans l'histoire il y a eu par exemple les romans de Robert Mer Maléville qui est publié en folio collection blanche bon ben c'est du post-apocalyptique et c'est un magnifique roman post-apocalyptique on a les hommes protégés bon enfin bref ça c'est une histoire de pandémie mais ce que je veux dire c'est que oui il y a un problème par rapport à ça parce que les éditeurs de littérature blanche mainstream ne veulent pas en fait qu'on publie ça sous l'étiquette science-fiction c'est un peu ridicule en fait parce qu'aujourd'hui la science-fiction elle fait vraiment partie des meubles on nous demande on a participé là récemment enfin beaucoup d'auteurs ont participé à la revue Futurible qui est la revue de prospective très sérieuse qui utilise maintenant la science-fiction les représentations de la science-fiction donc voilà les éditeurs français ils sont un peu pour moi ils sont un peu à la traîne il faut dire les choses comme elles sont et puis non non surtout pas on dit que ce n'est pas de la science-fiction parce que tonton Gore qui pose la question pour ma culture perso un Goncourt SF ça n'existe pas si si le cas de l'hôtelier c'est complètement de la SF et le premier Goncourt voilà c'est ce que j'allais dire le tout premier Goncourt en 1901 alors il y avait quand même Roni Henné dedans dans le jury donc ça ceci explique peut-être qui donc c'est le prix Goncourt en 1901 a été donné à John Antoine Nau N-A-U je vais vous redonner le titre là je ne l'ai plus en tête complètement je ne sais que ça mais ce n'est pas grave voilà donc vous regarderez John Antoine Nau et c'était alors un roman qui était un peu hybride là aussi entre Fantastique et SF mais en fait qui raconte quand même une histoire d'extraterrestre donc voilà c'est pas c'est vraiment en France on a vraiment un problème avec ça ce qui est à mon avis ce qui est un peu ce qui est un peu ridicule il faut dire les choses les choses comme elles sont je voulais juste répondre à une question puisque quelqu'un a parlé de Michel Jury et vous savez évidemment je connaissais bien Michel Jury et je connais bien son oeuvre oui Michel Jury est un auteur je ne sais pas si on peut dire ça oui un auteur post-moderne c'est surtout un auteur qui écrit qui avait beaucoup lu Philippe Kadic et pour revenir aussi à la thématique que Philippe Kadic en fait voulait écrire de la littérature blanche Michel aussi c'est à dire qu'en fait de temps incertain il a mis 5 ans à l'écrire il a eu donc le grand prix de la science-fiction française avec en 1973 c'était un de ses premiers romans un de ses premiers romans donc publiés notamment par Gérard Klein et en fait au départ il voulait écrire un nouveau roman vous voyez donc il a écrit une histoire avec des chapitres et bien il n'y a pas de continuité logique entre les chapitres il n'y a pas de chronologie on est dans la tête de plusieurs personnages en même temps donc ça rappelle quand même évidemment Philippe Kadic et c'est très exactement ça en fait c'est un roman Michel voulait écrire un roman de littérature normale on va dire enfin blanche et puis finalement il faut que tu définisses Natacha c'est quoi la littérature blanche parce que dès qu'elle pose la question c'est vrai que c'est des termes techniques non c'est pas de la littérature écrite par des blancs ça aurait pu être rigolo non en fait ce qu'on appelle la littérature blanche ou mainstream c'est la littérature qui n'est pas genrée dans le sens alors pas genre par rapport au sexe mais qui n'est pas classifiée par exemple comme roman de fantaisie roman policier roman de science-fiction voilà parce que parce que tu parles de genre tu parles de genre aussi Natacha il y a Dumtac qui dit un des problèmes peut-être c'est qu'il y a quelques années un livre estampillé SF tenait presque à coup sûr à l'écart l'immense majorité du lectorat féminin voilà alors ça c'est encore un autre c'est encore un autre un autre débat sur les femmes et la science-fiction alors aujourd'hui c'est plus du tout le cas il y a énormément de de femmes qui lisent il y a d'abord qui écrivent et il y a toujours eu beaucoup il y a toujours eu des autrices même si le milieu était quand même essentiellement masculin mais alors là aujourd'hui la notion de genre a totalement éclaté on va dire dans la science-fiction il y a beaucoup de spécialistes il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup d'autrices et il y a surtout beaucoup de lectrices voilà donc ça c'est on va dire que ce n'est plus voilà c'est plus vraiment une question voilà donc la littérature voilà il y a Eléwin qui confirme qui nous écrit juste une femme et fan de hard SF tout à fait tout à fait les scientifiques les femmes scientifiques lisent aussi beaucoup de science-fiction je travaille avec certaines d'entre elles et oui oui elles lisent de la de la SF donc la blanche c'est tout ce qui n'est pas littérature classifiée comme littérature de genre et la littérature alors j'en passe la littérature de genre le polar la fantaisie le fantastique la science-fiction voilà tout ce qui s'écrit en dehors de ces genres et bien c'est ce qu'on appelle de la littérature blanche entre guillemets donc c'est pour ça que c'est un peu ridicule de voilà ce prix Goncourt de l'hôtelier qui parle beaucoup beaucoup de science-fiction qui est un roman de science-fiction on est dans un monde parallèle on est presque dans un univers d'hypien puisque c'est la duplication si vous voulez donc de personnages le thème du double c'est vraiment très important dans la carrière de Dick dans la thématique de Dick et et bien on le publie quand même en littérature blanche et juste pour finir sur ce sujet j'ai remarqué aussi Actes Sud a créé une collection où il publie alors des romans de fantaisie et de science-fiction et ils ont appelé ça exo-fiction pour ne pas dire que c'était de la science-fiction donc pour vous dire c'est rédicte c'est naze ah oui c'est naze Etienne vient d'être cité par Natacha la question du double comme avec toi on revenait un petit peu aux origines de Philippe Cadic il y a dans sa biographie des éléments un peu qui éclairent cette obsession du double il avait une soeur jumelle qui n'a pas vécu à la naissance donc il y a Phil qui est né Philippe et lui il est venu quelques instants après Jane donc sa soeur jumelle nous sommes en 1928 c'est la crise aux Etats-Unis ses parents peinent à joindre les deux bouts sa mère fait ce qu'elle peut elle n'a pas de quoi nourrir les deux enfants et Jane va dépérir et elle va finir par mourir au bout de six semaines et son père qui a toujours été un homme très froid très pragmatique convaincu que son fils allait mourir également a fait construire une double tombe donc dans le Colorado donc tombe où Jane a été inhumée et Philippe Cadic a vécu toute sa vie avec le fantôme de cette soeur disparue qui a été donc on appelle ça la femme aux cheveux noirs parce que c'est un motif qui passe dans tous ses romans dans tous ses bouquins il y a toujours un personnage féminin comme ça qui porte aux cheveux noirs et qui qui est enigmatique et fort mais cette tombe était double donc il y avait son nom son nom à qui ? Philippe Cadic Philippe Cadic 1928 tiré ça c'est épouvantable et il a vécu toute sa vie en attendant que qu'on complète qu'on complète la pierre tombale alors l'absence de cette jumelle ça peut irriguer la question la question du double et c'est la question de qu'est-ce qui est humain et qu'est-ce qui ne l'est pas peut-être que Valentin peut nous montrer quelques images de Blade Runner puisque il y a quand même un film phare qui est associé à Philippe Cadic c'est Blade Runner on parlera du Bic tout à l'heure qui n'a pas encore été adapté lui au cinéma je crois qu'il y avait comment il s'appelle le cinase français il y a un projet là-dessus mais j'ai oublié son nom alors tiens qui se passe en 1900 oui non oui c'est ça donc voilà quelques images de Blade Runner Etienne Blade Runner ça vient d'un livre qui ne s'appelle pas Blade Runner on l'a dit tout à l'heure oui les androïdes rêvent-ils de moutons électriques les producteurs avaient proposé une fortune à Philippe Cadic pour qu'il écrive la novelisation du film mais avec comme seule condition que son roman disparaisse pour être remplacé sur les rayons des libraires par la novelisation il s'en gonflait donc il a refusé mais ce qui fait que les choses faisant aujourd'hui le livre a souvent été réédité en France aussi avec l'affiche du film avec la mention Blade Runner Philippe Cadic n'a jamais écrit dans aucune de ses oeuvres les mots Blade Runner c'est une invention vraiment des producteurs donc aujourd'hui quand on parle de Blade Runner ça peut parler ça va évoquer principalement le film dans ses 5 versions mais après 5 versions il existe 5 versions du film oui et ce qui est génial c'est que souvent au cinéma il y a ces versions qui disparaissent et qui sont un peu cultes Ridley Scott a été très très franc là-dessus et dans l'édition en France que nous avons l'édition complète en Blu-ray on a les 5 versions du film donc la version de travail les différents montages donc celui de 82 celui qui est sorti en salle quoi celui qui est sorti en salle donc il n'avait pas le directeur Scott donc ce qui explique qu'il y a la voix off d'Harrison Ford qu'Harrison Ford ne voulait pas faire cette voix off et qu'il avait volontairement et ça s'entend quand on voit le film en VO il avait vraiment sabordé sa prestation parlant sur un ton monocorde au possible mais les producteurs ont mis la voix off quand même changeant la fin du film etc et ce n'est que petit à petit que Ridley Scott a repris le montage jusqu'à la version finale où il avait véritablement fait ce qu'il avait voulu donc le directeur Scott le directeur Scott donc c'est la c'est la vraie version de Blade Runner autant voir la dernière parce que d'une part c'est celle où vous aurez la plus belle image le plus beau son et c'est celle où pour Ridley Scott c'est sa version Natacha quand le film sort en 82 il est très novateur sur le fond sur la forme sur cette façon d'investiguer la question du robot parce que c'est pour ça qu'on est sur la question de l'autre et du double est-ce que ce sont des robots ou est-ce que ce sont des humains c'est répliquant oui alors il faut savoir que dans les films de science-fiction il y a ce que j'appelle des films matrice de science-fiction c'est-à-dire matriceux pas matrix d'accord matrice je ne sais pas si on peut le considérer comme une matrice mais disons que ce sont des films qui vont programmer en quelque sorte des images de science-fiction c'est-à-dire qui sont très profonds d'un point de vue du sens mais aussi d'un point de vue de l'esthétique et pour moi il y a deux films dans l'histoire enfin trois films on va dire dans l'histoire du cinéma de science-fiction qui sont comme ça des matrice vous avez Metropolis de Fritz Lang en 1927 qui est complètement révolutionnaire ensuite vous avez le donc 2001 Odyssée de l'espace du Kubrick parce que c'est Kubrick parce qu'on a quand même une vision complètement scientifique de l'espace et puis une photo mais qui est tout à fait extraordinaire et puis je crois qu'il y a donc il y a Blade Runner de Philippe Kadic alors pour plusieurs raisons d'abord parce que vous avez cette il n'y a pas longtemps j'ai travaillé sur pour Dune vous savez pour la version avortée de Jodorowsky et Jodorowsky avait donc récupéré Dune le bouquin de Frank Herbert qui a été cité dans le tchat donc vous connaissez Frank Herbert et avant que Lynch ne fasse son film dans les années 80 il y avait eu un projet voilà Jodorowsky en 79 a essayé de faire enfin sur plusieurs années avait essayé donc de faire ce projet et notamment il travaillait avec Douglas Trumbull qui était un maître donc des effets spéciaux et en fait c'est lui qui va travailler sur ce film aussi sur Blade Runner alors c'est complètement novateur parce qu'il y a cette vision d'abord on a une vision cyberpunk dans Blade Runner c'est à dire cette ville gigantesque asiatique alors plutôt sur le bas vous avez vu parce que quand vous êtes sur la scène d'ouverture de Blade Runner vous avez cette scène qui est plutôt en hauteur où on voit donc un espace urbanisé absolument incroyable pollué en même temps puis après vous avez plutôt la ville du bas avec beaucoup de populations asiatiques et puis cette pluie donc permanente cette obscurité c'est un film qui se passe toujours dans la demi-obscurité ou l'obscurité donc on a une esthétique si vous voulez du cyberpunk dans ce film qui pour moi est totalement fondamental et qui a vraiment je pense non seulement joué sur l'imaginaire au cinéma mais aussi sur l'imaginaire ensuite de certains ouvrages puis on était en plein dans le cyberpunk qui explosait littéralement en littérature avec les oeuvres de Gibson et de Sterling et notamment Neuromancer voilà je salue encore Laurent Cassie qui a traduit il n'y a pas longtemps une nouvelle version donc de Neuromancer de Gibson voilà alors à propos de Dune par Jodorowsky Valentin vient de nous mettre dans le chat en lien l'article c'est moi qui l'avait fait le film qui ne voulait pas mourir en fait dans le cadre de cet article j'avais fait une interview vidéo de Jérôme Sedou qui devait produire le film de Jodorowsky et qui raconte un petit peu les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché mais aussi la façon dont ils ont quand même agrégé une bande de talents extraordinaires pour les besoins de ce film qui a ensuite ensemencé irrigué quantité de films qui sont venus ensuite il y a Chacha qui fait une remarque intrigante qui dit j'ai lu que la météo de Blade Runner cette pluie permanente était là pour cacher la pauvreté des décors c'est vrai ça ? en partie ouais Etienne vas-y alors ce qu'ils utilisaient il y a les fumigènes parce que ça permet de cacher les câbles ça permet de cacher la mécanique mais aussi dans ce film Ridley Scott travaille énormément la lumière et rien de tel que la pluie pour rendre la lumière visible et de pouvoir véritablement faire office de peintre donc c'était jouer d'une pierre deux coups alors la question du double à l'intérieur du film ça colle complètement à ce qu'est la science d'aujourd'hui enfin je veux dire on parle de l'intelligence artificielle on parle de l'éthique dans l'intelligence artificielle de ce qu'on peut donner le droit au robot de ne faire ou de ne pas faire ça c'est quelque chose que dit qu'il invente avec ce livre ou qu'il existe avant lui Natacha dans l'histoire il faut bien comprendre que dans Blade Runner ou dans évidemment le roman de Dick c'est pas vraiment des robots en fait ce sont des créatures artificielles un petit peu d'ailleurs à l'image de celle que nous avons dans Alien vous savez de Ridley Scott on a ce personnage d'être artificiel synthétique voilà Ash qui a un sang enfin c'est pas du sang d'ailleurs ça doit être un liquide nourricier et Mondo West très bonne remarque de Twin World One Mondo West de Crashton ou Michael Crashton le premier film avec Yul Brunner mais Mondo West en fait c'est des robots et ce qui est d'ailleurs ce qui est étonnant à voir c'est que la série Westworld donc la nouvelle série qui reprend évidemment le thème de Mondo West en fait elle crée des êtres artificiels plus à l'image de ceux que vous avez dans Blade Runner voyez qu'à l'image en fait des robots de Mondo West avec cette espèce de liquide blanchâtre qui irrigue en fait et qui crée donc qui élabore cette créature artificielle alors ce qui est moi ce qui me semble important c'est plutôt oui c'est le débat de l'intelligence artificielle parce que dans Blade Runner les réplicants en fait sont des créatures avec une intelligence artificielle et un corps qui est vraiment adapté au travail dans l'espace beaucoup plus qu'évidemment le corps débile donc des humains quand je dis débile c'est-à-dire le corps faible des humains pour aller dans l'espace et en fait ces gens ces créatures doivent vivre pendant 4 ans c'est-à-dire en une durée de vie alors elles le savent ou elles ne le savent pas Roy Betty lui le sait qu'il doit mourir donc d'ici quelques années et en fait ce qui est intéressant c'est de voir comment Dick définit l'humanité par la condition humaine la finalité c'est finalement je sais que je vais mourir donc ma vie a beaucoup plus d'importance c'est pas un thème nouveau Camus par exemple avait déjà travaillé sur cette thématique-là donc en littérature sur la condition humaine mais la science-fiction s'en empare et c'est pas nouveau non plus parce que cette histoire de créature qui réfléchit en fait sur elle-même dès le début de l'invention de la robotique et dès Frankenstein en fait parce que Frankenstein c'est pas un robot mais c'est une créature qui est faite à partir de cadavres d'autres humains galvanisées donc avec une vie artificielle il se pose des questions sur qui il est etc et c'est parce qu'il risque de mourir qu'il comprend en fait ce qu'il est certes une monstruosité mais il réfléchit quand même et il se dit si je suis créé comme ça si je dois mourir c'est peut-être parce que je suis humain et on va retrouver évidemment à l'autre extrémité du spectre de cette réflexion-là et bien la réflexion des androïdes en fait donc de Philippe Cadic bien sûr voilà il y a XNO qui cite l'homme bicentenaire d'Assemblée ah oui ah magnifique c'est magnifique oui c'est quand on m'a demandé sur l'émission de France Inter quel était si j'avais un titre à donner d'Asimov j'ai donné celui-ci parce que pour moi c'est vraiment merci de cette référence parce qu'en fait c'est exactement ça dans l'homme bicentenaire le personnage du robot donc là on est vraiment bien dans un robot mécanique voilà qui a des pièces mécaniques et un cerveau positronique et bien parce qu'il ne supporte pas la mort des gens de sa famille comme il dit des gens avec qui il vit mais évidemment lui il est fait pour vivre 200-300 ans donc les générations se succèdent auprès de lui et chaque fois c'est un déchirement pour lui de voir la mort de ses êtres des êtres qui l'entourent de sa famille et donc il décide de petit à petit remplacer tous ses organes donc mécaniques mécaniques par des organes humains c'est à dire qu'en fait il fait un cheminement à l'envers pour devenir humain et devenir mortel donc vous voyez en fait c'est le transhumanisme à l'envers c'est le transhumanisme à l'envers et c'est pour ça que c'est une très belle vraiment c'est un très beau texte parce que encore une fois alors Asimov avec ce transhumanisme à l'envers c'est une très bonne formule Olivier et puis dit qu'avec ces androïdes qui sont condamnés en fait à mourir et bien définit ce qu'est la nature humaine ce qui est par rapport donc justement à la condition humaine à travers les êtres artificiels alors j'aimerais bien Étienne qu'on dise un mot de cet acteur parce que pour Blade Runner on parle tout le temps évidemment d'Harrison Ford mais il y a l'autre acteur de Blade Runner qui joue le réplicant d'un ruck Gerhauer si je puis dire un ruck Gerhauer donc est-ce que tu peux nous en dire quelques mots parce qu'il est fameux dans le film et il a un monologue à la fin qui est saisi il nous livre une prestation qui est d'une à la fois d'une densité et d'une richesse dans les strates de niveau de jeu qui est assez hallucinante vu qu'il va pouvoir passer au départ c'est le personnage monolithique qui est une menace et petit à petit on va le c'est presque le robot tueur à la Terminator Schwarzenegger voilà c'est le robot tueur qui va petit à petit se révéler comme étant un être conscient et surtout un être aimant et qui va réussir à avoir ce parcours qui est fondamentalement humain il va connaître la souffrance le deuil le sacrifice ultime et l'amour de l'humanité tout ça dans un seul film et une seule prestation et pour répondre à Ezekiel effectivement la production du film a été très compliquée à la fin il y avait une menace de grève générale aux Etats-Unis quand les syndicats annoncent grève tout le monde s'arrête il n'y a pas de donc il fallait à tout prix qu'ils arrêtent le tournage avant que la grève ne commence donc les derniers jours ils ont quasiment tourné 24h sur 24 dans un état un peu de de précipitation et de de dépassement de soi et le monologue final a été improvisé alors sur le canevas qui est présent dans le scénario par Rutger Hauer la dernière nuit de tournage donc c'est et c'est une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma à mon goût ah oui je parlais un monologue qu'on peut rapprocher de celui de Robert Shaw dans Jaws dans la parce que celui de Robert Shaw est beaucoup plus long mais en termes de l'impact que ça peut avoir sur le spectateur Rutger Hauer il a commencé sa carrière chez Paul Verhoeven ils sont oui il est hollandais d'origine et ils se sont suivis tous les deux quand ils ont fait la bascule vers Hollywood Rutger Hauer qui a qui a tourné dans enfin qui a eu une carrière en danse on va dire et qui n'a jamais plus retrouvé les grands rôles qu'il a pu avoir au début de sa carrière alors Rutger Hauer joue le réplicant et là il y a un débat il y a un débat oui sur notre chat entre nos internautes qui pose la question la question majeure de Blade Runner est-ce que est-ce que comment il s'appelle Rick Descartes Rick Descartes un jeu de mots par rapport à René Descartes je pense donc je suis voilà donc est-ce que est-ce que le personnage d'Harrison Ford est un réplicant ou pas alors là c'est cinq versions du film pour que Ridley Scott finisse par donner enfin sa propre interprétation donc pour lui Descartes est un humain pour lui c'est un humain parce que quand on voit le final cut avec le petit coup de la cocotte en pâtie on va plutôt penser mais avec le double le problème c'est que Ridley Scott n'a jamais lu Philippe Kadic au moment du tournage il a refusé de lire le roman parce qu'il est arrivé sur un projet qui était bien avancé et il n'a travaillé que sur les scénarios comment ça Etienne tu dis il est arrivé sur un projet qui était bien avancé c'était pas Scott qui devait le faire dès le début non ah non le projet avait déjà plusieurs années il y avait même c'est pas je crois Pacino pendant un temps avait non non pas Pacino j'oublie le nom c'est pas grave mais bon c'était d'autres d'autres acteurs d'autres équipes et lui il est arrivé parce qu'il avait ce succès d'Alien qui était là il a trouvé Harrison Ford en allant le chercher sur le tournage d'Ina Jones alors problème sur le tournage d'Ina Jones il voit qu'Harrison Ford porte un chapeau alors que dans ils avaient prévu dans Blade Runner que véritablement Descartes soit habillé comme un détective privé des années 50 donc avec imperméable et chapeau donc ils ont coupé le chapeau et Harrison Ford lui a fait son travail lui il a lu Dick il avait ses idées sur l'adaptation du roman et ce qui fait que tout le film a été un gigantesque conflit entre Harrison Ford et Ridley Scott ils ne se sont pas parlé pendant plus de 20 ans après ils en sont presque arrivés aux mains parce que Ridley Scott était plus passionné par le placement de sa caméra par la lumière par les effets spéciaux que par la direction des acteurs et qu'Harrison Ford lui voulait vraiment incarner le personnage tel qu'il le comprenait parce que dans le livre de Philippe Cadic le personnage du la question se pose moins chez Dick la question se pose dans le film tandis que chez Dick il y a un moment qui n'est pas adapté ah voilà le chat le chat qui vient vous voir le chat qui venait du futur exactement c'est ça demain les chats et le il y a un moment dans le roman où il va arriver dans un commissariat qui en réalité est un entièrement occupé par des androïdes et il ne le sait pas et tout d'un coup se pose la question est-ce que je suis humain est-ce qu'ils ne le sont pas est-ce que où est la réalité où est la fiction etc dans le film il y a énormément de trahison par rapport au livre quelqu'un qui a vu le film et qui va vouloir lire le livre va réaliser que le film c'est quoi un chapitre et demi du livre mais qu'à côté il va y avoir énormément d'histoires et que notamment dans le livre si Rick Descartes est un chasseur de primes qui tue des réplicants c'est parce qu'il veut avoir assez d'argent pour s'acheter un mouton électrique et peut-être avoir assez d'argent pour s'acheter un véritable mouton et non plus avoir une imitation une machine et pouvoir se procurer la vraie chose les motivations sont différentes un vrai animal tu dis qu'il n'y a qu'un tout petit peu du livre de Philippe Cadic qu'on trouve dans le Blade Runner de Ridley Scott est-ce qu'on retrouve des éléments du livre de Dick dans le dernier Blade Runner 2049 celui de Villeneuve ce qui est passionnant comment voulez-vous faire une suite à un chef-d'oeuvre on va faire quoi Les Misérables 2 les Inconnus l'ont fait il me semble et donc l'idée vraiment brillante et que Villeneuve a réussi c'est de chercher à faire une suite qui n'est pas une suite un remake qui n'est pas un remake et d'intégrer des éléments du roman pour faire le liant parce qu'effectivement dans le roman ce n'est pas la pluie c'est un univers désertique c'est un univers de poussière et de sable exactement ce qu'on va retrouver dans 2049 donc le c'est la plus grosse force de ce film que je n'ai pas vraiment aimé quand je l'ai vu au cinéma et qui grandit en moi à mesure que je le revois Les miséroïdes rêvent-ils de moutons électriques c'est un titre que propose Artho Tatitatoum alors c'est passionnant comme conversation elle sera visible en replay sur Twitch pendant quelques semaines mais sur Twitch le temps la durée de résidence des vidéos est limitée donc on retrouve nous on récupère les vidéos et on les met sur le site de Sciences et Avenir sciencesavenir.fr donc évidemment je vous invite tous à revenir voir sur sciencesavenir.fr l'intégral le replay de cet entretien vous pouvez aussi il faudrait s'abonner à la chaîne Twitch de Sciences et Avenir pour savoir quels sont les rendez-vous qu'on vous proposera dans les semaines qui viennent puisque tous les jeudis à 17h30 on propose comme ça une heure et demie de discussion sur un thème scientifique alors aujourd'hui on a fait un petit pas de côté en parlant de la science-fiction cette discussion autour de Blade Runner elle nous a amené à Rutger Hauer et on a dit qu'il avait commencé avec Paul Verhoeven Natacha on va voir quelques images d'une autre adaptation de Philippe Kadic qui est signée de Paul Verhoeven Valentin si tu peux nous montrer quelques images alors c'est Total Recall Total Recall de 1990 si je ne m'abuse parce qu'il y a un anard qui a été fait il y a quelques années une nouvelle adaptation du film qui doit tourner sur Netflix mais qui n'est pas bien le film de Verhoeven est-ce qu'il est Dickien est-ce qu'il explore une thématique Dickienne il suffit de voir le nombre de scènes avec des miroirs avec des reflets la manière dont il y a tout un travail sur la composition véritablement des décors où des fois on va avoir des indices qui apparaissent dans un bout de scène la façon dont Verhoeven s'empare du corps de Schwarzenegger qui à l'époque était vraiment on n'imagine pas aujourd'hui parce que voilà c'est Schwarzenegger âgé maintenant mais à l'époque c'était une méga star qui avait véritablement un pouvoir décisionnaire à Hollywood extrêmement lourd et c'est Schwarzenegger qui impose sur le projet Verhoeven qui va imposer Verhoeven quand les producteurs voudront le virer quand il y aura des dépassements de budget et qui va laisser carte blanche à Verhoeven pour qu'il fasse ce film qui comme toujours a plusieurs niveaux de lecture on peut le voir au premier niveau avec on va avoir tous les éléments attendus d'un film de Schwarzenegger des années 90 du ratata poum poum Sharon Stone des courses poursuite des punchlines à la Schwarzenegger donc le cahier des charges est présent mais en dessous il y a tout un sous-texte à la fois très ironique et très travaillé sur la notion de l'identité là on le voit à l'image sur le double avec une finesse très européenne de Verhoeven Natacha tu m'avais en préparant l'émission tu m'avais dit que c'était un film qui te semblait vraiment important intéressant le Total Recall de Verhoeven oui parce qu'on va retrouver alors d'abord parce que Verhoeven et Etienne a dit beaucoup de choses tout à fait justes sur ce réalisateur mais Verhoeven notamment que c'est vraiment un réalisateur européen c'est un réalisateur iconoclaste quelqu'un qui un peu pour reprendre un terme peut-être plus familier qui est complètement trash parce qu'il n'hésite pas à montrer via par exemple des scènes des scènes de violence des scènes assez crues aussi parfois alors peut-être pas dans Total Recall mais par exemple dans Robocop qui date de 1987 on a vraiment une réflexion enfin pour moi c'est un film qui m'avait beaucoup marqué parce qu'on a une réflexion sur la première fois sur le cyborg on est quand même à une époque où on pense magnifique oui on pense qu'on va essayer enfin qu'on va remplacer des morceaux de notre corps la réflexion Etienne tu avais parfaitement raison la réflexion sur le corps chez Veroven elle est absolument centrale et on retrouve ça d'ailleurs dans Blade Runner évidemment sur cette notion du corps même si évidemment c'est pas Veroven donc c'est Ridley Scott qui a réalisé le film mais le corps est important dans l'appréhension en fait de l'artificialité et par exemple dans Robocop on va avoir justement cet homme ce policier qui va avoir des morceaux de corps et puis quand même pas mal de mécaniques même dans le cerveau qui va redevenir humain petit à petit et qui va justement se poser des questions sur qu'est-ce que je fais de toutes ces prothèses mécaniques qu'on m'a fait alors pour en revenir à Total Recall alors entre parenthèses il y a un de nos internautes qui relève la ressemblance c'est vrai j'avais jamais percuté entre le défunt Jean-Pierre Bacry et Michael Ironside oui c'est vrai qui joue le méchant dans Total Recall il a toujours joué les méchants il a fait carrière en étant le Jack Nicholson du pauvre c'est ça il est super il est bien il a disparu d'ailleurs on voit plus il est un peu vieilli peut-être maintenant je crois il me semble qu'il n'est pas dans le dernier Terminator dans la dernière version je me suis peut-être révélée il est toujours de ce monde oui oui je crois qu'il est toujours de ce monde oui donc pour en revenir pour en revenir justement à Total Recall on a vraiment dans ce film on va avoir le thème du double et surtout la perception de la réalité parce que évidemment je ne veux pas spoiler la fin de Total Recall pour ceux qui ne l'auraient qui ne l'auraient pas vue mais ça c'est vraiment une thématique on l'a peut-être un peu effleurée dans l'émission mais la thématique de notre perception de la réalité parce que chez Dick il y a toujours si vous voulez ce mélange cette hybridité entre où est le rêve ou le fantasme et où est la réalité vous voyez est-ce que finalement nous sommes vraiment dans la réalité est-ce que nous ne sommes pas dans le rêve d'un rêve et donc dans Total Recall il y a aussi évidemment cette thématique de la mémoire qui est particulièrement voilà qui est particulièrement importante donc Total Recall c'est un peu pour moi c'est un peu un concentré en fait d'un univers Dickien alors peut-être plus focalisé sur le thème du double et cette perception faussée de la réalité mais en tout cas c'est une Descartes puisqu'on parlait de Rick Descartes tout à l'heure mais je pense que Descartes ça a dû être une lecture fondamentale pour Dick puisque Descartes un des premiers a dit mais si dans les méditations métaphysiques si le rêve est aussi finalement nous donne l'impression qu'il est aussi réel que la réalité est-ce que ce n'est pas la réalité en fait ça c'est une thématique qui va être centrale donc dans l'oeuvre d'Ikien et qu'on retrouve dans Total Recall c'est intéressant parce qu'il y a X&O qui parle de Matrix par exemple il y a beaucoup de films très célèbres on a vu Total Recall Blade Runner Minority Report qui sont des adaptations des textes de Dick mais il y a aussi l'océan des films à succès qui sont alors on pourrait le dire de différentes façons vous allez me reprendre mais qui sont pompés sur Dick sans le citer ils sont Dick alors ils sont Dick voilà donc il y a les Matrix il y a The Truman Show qui est vraiment c'est une nouvelle dont j'ai pu le nom mais donc il a il est devenu une sorte une sorte d'évidence dans la SF contemporaine puisqu'on l'emprunte comme ça mine de rien oui mais à tel point que quand Philippe Kadic est adapté au cinéma et une des je pense c'est la dernière série d'Amazon Philippe Kadic le temps désarticulé je crois c'est ce que dit Arto Tattitou oui le temps désarticulé qui a bien inspiré le scénario ils auraient pu au moins mettre un remerciement c'est un magnifique film là je parlais de la série donc chez Amazon Electric Dreams où c'est une série anthologique c'est une anthologie pardon chaque épisode est l'adaptation d'une nouvelle différente de Philippe Kadic magnifique série il y a un casting trois étoiles tout est très fidèle et un des reproches qui est fait à cette série c'est oui mais c'est pas Black Mirror mais d'un autre côté s'il n'y avait pas eu Philippe Kadic ou les textes de Philippe Kadic et l'influence qu'il a pu avoir est-ce que Black Mirror aurait pu exister donc le problème qui se pose c'est que des fois l'adaptation si elle est trop fidèle on a l'impression que c'est une imitation c'est quelque part très dit comme idée une imitation de quelque chose qui aurait existé il y a les vraies adaptations des livres il y a les adaptations cachées et il y a aussi les non-adaptations et dans les films qui n'ont pas été adaptés il y a des il y a des il y a des chefs-d'oeuvre alors il y a Ubik qui est cité plusieurs fois dans notre chat Etienne est-ce que tu peux nous parler un peu de l'intrigue d'Ubik L'intrigue d'Ubik c'est 80 pages de science-fiction tout ce qu'il y a de plus classique jusqu'à la page enfin 80 et vous avez la phrase tout d'un coup la bombe explosa et à partir de là vous lisez quelque chose que vous n'avez jamais lu nulle part ailleurs on a ce personnage de Joe Chip qui est absolument merveilleux une composition en univers gigogne on est face à un chef-d'oeuvre qui résiste qui résiste au temps qui résiste à l'adaptation donc Michel Gondry a essayé Philippe Cadic lui-même a écrit un scénario une adaptation du roman donc un scénario infilmable en l'état c'est pas un romancier qui est capable d'adapter son propre texte et Ubik et le roman le roman ultime quelque part où on a une espèce de quintessence de toutes les thématiques et des idées d'Ikien et on voit qu'après il part sur d'autres territoires c'est merveilleux Natacha tu es spécialiste de la science-fiction française et internationale chercheuse à l'université Montaigne Bordeaux et est-ce que le livre Ubik il a une importance vraiment particulière dans la science-fiction du XXe siècle ? Oui absolument alors une importance capitale je vais revenir sur ce que j'avais déjà un petit peu dit tout à l'heure dans le sens où on part en fait en fait il y a très très peu de romans classiques ou d'histoires classiques dans Ubik si ce n'est les 80 donc premières pages comme l'a dit Étienne et alors après on part en fait dans un roman qui en termes de récit en fait se fonde sur une déconstruction du récit je ne sais pas si je suis très très claire quand je dis ça mais en réalité on va si vous voulez d'abord il y a un mélange de personnages et ensuite on ne sait jamais parfois quel personnage parle et dans quel type de conscience en fait on est ce qui introduit si vous voulez une véritable perturbation pour le lecteur et c'est pour ça que c'est une expérience de lecture absolue Michel Jury il ne s'est pas trompé si vous voulez quand il a modélisé en fait le temps incertain sur notamment Ubik dans le sens où voilà on va avoir si vous voulez des séquences qui ne sont pas chronologiques des séquences qui ne sont pas causales c'est à dire qu'on ne va pas forcément avoir un personnage alors on va avoir des petits chapitres alternés ensuite il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans Ubik parce que chaque chapitre du roman commence par une sorte de publicité commerciale d'Ubik et ça notamment c'est un procédé qui va être repris par John Brunner alors c'est encore un livre à lire pour nos internautes mais John Brunner alors il va écrire après Philippe K. Dick puisque Brunner c'est vraiment celui qui enfin Philippe K. Dick ça va être son modèle et c'est en quelque sorte un héritier un continuateur donc de Dick par exemple l'orbite échiquetée et donc dans cette espèce de donc dans cette pub ces petits inserts publicitaires qu'on va retrouver à chaque chapitre je pense que derrière en fait ce roman qui est une expérience littéraire une expérience de lecture il y a quand même aussi quelque chose c'est que Philippe K. Dick c'est vraiment le critique de la société américaine de consommation vous voyez ça c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas suffisamment dit aujourd'hui parce qu'on ne peut pas parler de tout mais c'est quelque chose qui est très important c'est à dire qu'au-delà du thème de l'intelligence artificielle du double etc c'est à dire des thèmes plutôt psychologisants et bien on va avoir une thématique très importante chez Dick c'est la critique du capitalisme américain et de la société de consommation américaine vous voyez c'est pour ça que ça colle bien avec un réalisateur comme Verovan qui est totalement iconoclaste et qui lui aussi évidemment nous apporte une très forte critique sociétale et ça je crois qu'on va retrouver ça aussi par exemple dans Minority Report on n'en a pas trop parlé non plus aujourd'hui mais c'est une nouvelle Minority Report et en fait Minority Report c'est une nouvelle qui en fait reprend je ne sais pas d'ailleurs Étienne je dis peut-être une bêtise chronologiquement je ne sais pas si c'est la nouvelle qui reprend l'univers du BIC ou l'inverse mais en tout cas les deux sont évidemment en lien comme souvent chez ces grands écrivains qui donc complètent ou font des continuations dans leurs nouvelles ou dans leurs romans d'une idée qu'ils ont eue pour une nouvelle ou pour un roman et dans Minority Report on a quand même une critique je disais ça à mes étudiants cet après-midi mais on a une critique si vous voulez de la justice qui se permet d'arrêter des gens alors chez Philippe Caddy qui dans Minority Report on utilise les précoques des sortes de mutants qui voient à l'avance les crimes ou les délits qui vont être commis par les gens mais aujourd'hui on a parfois une justice qui arrête des gens avant qu'ils ne commettent le délit c'est-à-dire que vous dites quelque chose sur les réseaux sociaux vous ne l'avez pas fait mais par contre vous pouvez avoir un rappel à la loi parce que vous avez dit que vous alliez le faire cette réflexion-là qu'on a dans Minority Report elle est très importante sur la justice telle qu'elle se pratiquera peut-être dans un futur proche par ailleurs il y a des expérimentations de logiciels ça a été fait notamment aux Etats-Unis à Los Angeles qui sont utilisés qui ont été testés par la police et qui serait à même de détecter les crimes avant qu'ils ne surviennent en étant basés sur la cartographie des points chauds de certains quartiers pour l'instant ça n'a pas donné ça n'a pas très bien marché mais enfin ça existe alors il y a il y a Dacon Gitt qui pose une question vachement intéressante sur la phase hallucinatoire de Philippe Kadic mais je voulais juste faire juste un dernier truc par rapport à Ubik c'est que parce que bon il faut lire évidemment il y a un internaute qui disait le piège absolu résumé Ubik effectivement il faut lire on ne peut pas le résumer voilà Ubik les petites phrases les petits slogans publicitaires dont tu parlais Natacha c'est parce que Ubik c'est tantôt un dentifrice c'est tantôt un désodorisant c'est tantôt une assurance pour une bagnole moi ça m'a fait penser à Google en fait c'est une sorte de compagnie monstrueuse et protéiforme qui peut répondre à n'importe lequel de vos besoins et qui du coup fait de vous son esclave sauf qu'il l'écrit en 1969 voilà c'est là où c'est génial enfin où il y a ce pouvoir de vision et ce pouvoir de vision ça amène peut-être aux hallucinations alors cette phase hallucinatoire c'est des moments particuliers dans sa biographie il va chez le dentiste et puis alors lui nous quand on va chez le dentiste ça nous prend la tête la veille et le lendemain lui alors Étienne il se passe des trucs terribles quand il va chez le dentiste il va être soigné il va rentrer chez lui il a très mal aux dents il va commander des médicaments pour la douleur qu'on va lui livrer on frappe à la porte c'est une jeune femme qui lui tend sa commande et celle-ci porte un collier et il lui demande quel est ce motif et elle lui explique que c'est un motif de poisson qui était utilisé par les premiers chrétiens à l'époque du Christ pour se reconnaître où il gravait un poisson sur les murs pour dire que cette maison était sympathique et là commencent donc plusieurs semaines pour dire d'hallucination alors là c'est extrêmement complexe on n'a pas le temps de tout expliquer mais je vais vous donner quatre faits et qui sont véritablement des faits certes c'est le 1er avril donc il va y avoir des hallucinations visuelles sonores qui vont durer de plusieurs heures et petit à petit c'est passé pendant quelques temps deuxième fait il va avoir une vision annonçant que son fils qui était un bébé allait mourir qu'il fallait l'année chez le médecin d'urgence sa femme lui dit ça va et là c'est sa femme qui le raconte donc sa femme lui dit c'est pas possible on y va quand même et le médecin dit oui il y a une hernie qui va se rompre il faut opérer maintenant alors après je ne vous donne que des faits troisième fait Philippe Cadic jusqu'à la fin de sa vie va écrire de façon maniaque ce qu'il a appelé son exégèse il va l'écrire de façon tellement maniaque que la seule fois où il s'est arrêté il a repris deux jours plus tard le manuscrit si vous voulez c'est plus de 8000 pages c'est immense mais ça se lit ou c'est de la prose non non c'est un journal intime donc où il va explorer toutes les hypothèses allant de j'ai été contacté par un satellite extraterrestre qui m'a transféré les informations jusqu'à je suis fou il va rationaliser toutes les choses possibles à Paris devant l'hôpital Saint-Anne ils ont reproduit le parquet d'un des premiers résidents de cet hôpital psychiatrique sur lequel ce monsieur a patiemment gravé pendant des années un texte qui est reproduit puisque le parquet est reproduit on le voit quand on se promène dans la rue c'est extrêmement frappant comme spectacle ça montre quelle est la condition et la situation des gens qui sont traités dans un établissement comme celui-là donc c'est émouvant c'est pertinent etc mais ça n'a pas de sens c'est illisible chaque fois que je passe devant ce truc je pense à Philippe Kavitch je me dis j'ai jamais eu le courage de rentrer dans l'exégèse mais est-ce que c'est de ce niveau-là quatrième fait et je termine il existe effectivement un symptôme médical qui est une une attaque du lobe temporal gauche qui est une espèce d'AVC ultra-spécifique dont les caractéristiques sont effectivement des hallucinations et une une graphomanie développée sauf que Philippe Kavitch c'était Philippe Kavitch donc ce qu'il en a fait et bien il a d'autres seraient devenus totalement fous d'autres seraient devenus totalement au recré des religions l'époque s'y prêtait et bien lui il en a fait de l'art c'est-à-dire que petit à petit il est sorti de ce journal intime pour écrire ces derniers romans qui ont été réédités sous la nomination de la trilogie divine où il va raconter de façon romanesque tout ce qu'il a pu vivre et il va se mettre lui-même en scène dans les romans faire de ce qu'on appelle maintenant de l'autofiction c'est-à-dire qu'il y a des personnages nommés Philippe Kavitch dans ses livres il y a Philippe Kavitch il y a K.W. Jeter il y a ses amis qui sont présents donc tout un jeu de miroir entre la réalité et la fiction encore une fois pour mettre à distance et essayer de comprendre la folie qu'il a pu vivre en 1982 quand Philippe Kavitch meurt pour la première fois de sa vie grâce à ce qu'il avait touché pour Blade Runner grâce aux traductions dans tous les pays du monde il commençait à connaître une aisance financière une espèce de paix et il commençait à écrire des choses totalement nouvelles voilà Orslower Fat dans Valis voilà le fameux on en parlait je vous mettrai au téléphone je vois que Artho Tati Tatou est calé parce qu'Orslower Fat il faut le trouver donc l'exégèse des fragments de l'exégèse ont été publiés aux Etats-Unis par un collectif d'universitaires tout a été annoté d'abord il a fallu réunir des équipes pour pouvoir passer du manuscrit décrypter les notes trouver toutes les références retrouver la chronologie on est presque dans les fragments de Pascal là où on se pose la question de l'ordre des pensées Hélène Collomb qui est donc une immense traductrice a passé plusieurs années pour la traduction française qui est parue en deux volumes donc quelque part magnifique folie d'un éditeur de payer pour ce texte qui on va pas lire l'exégèse comme on lit un roman on va le lire par petite dose on va s'en imprégner c'est une pensée directe c'est fascinant c'est horripilant des fois c'est incompréhensible donc c'est magnifique Natacha il y a une autre caractéristique importante dans la biographie de Philippe Calic je crois que c'est sa parano il y a des moments il pense que des agents du FBI ou de la CIA ne savent plus sont rentrés chez lui pour fouiller ses manuscrits etc est-ce qu'il faut être parano pour être un bon auteur de SF ? non je pense pas parce qu'on a quand même des exemples d'auteurs de science-fiction qui sont parfaitement équilibrés qui n'ont aucun problème qui n'ont aucune psychose donc je crois que ça ça va dépendre bien sûr de la fragilité psychologique de chacun des expériences par rapport à la drogue et aux médicaments puisque vous le savez chaque individu réagit de manière différente à la prise de médicaments bien sûr et à la prise de drogue et puis je peux vous dire par exemple quelqu'un comme Michel Jury j'ai vu qu'il y avait quelqu'un la Manu Guignard dans les internautes qui a parlé de poisson chaud et en fait je me suis rendu compte que Michel Jury a publié la suite du temps incertain qui s'appelle donc soleil chaud poisson des profondeurs vous voyez en 1975 je crois 75 74 c'est-à-dire je me demande s'il n'a pas lu en fait ça il ne m'en avait pas parlé mais je me demande il a dû lire l'exégèse de Philippe Cadic parce que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas une référence qu'il n'y ait pas une référence à cela ensuite je crois que Philippe Cadic alors Étienne a très bien parlé évidemment de l'exégèse mais je crois qu'il y a quelque chose peut-être qu'on oublie trop souvent c'est la dimension spirituelle des auteurs c'est-à-dire que Philippe Cadic dans l'exégèse alors après on voit ce qu'on en fait d'où on part etc si on est croyant ou pas croyant mais dans tous les cas si vous voulez il y a vraiment une expérience spirituelle qui ne tient pas finalement à la parano donc c'est oui bien sûr qu'il a pu avoir ses peurs il a pu peut-être donner par cette fragilité psychologique mais moi ce que je retiens vraiment de ces expériences hallucinatoires c'est vraiment cette part mystique qu'il y avait en lui et qui n'a peut-être si vous voulez qui a eu peut-être des difficultés à se trouver dans son oeuvre en fait parce que c'est compliqué de mettre en scène dans un récit parce que vous ne pouvez pas être à la fois Philippe Cadic oui il était parano parce qu'il critiquait la société américaine société de surveillance ce capitalisme ultra violent qui sera par exemple complètement repris et critiqué par un écrivain comme Norman Spinrad moi j'aime beaucoup par exemple Rock Machine pour donner une autre lecture encore pour terminer cette émission mais je crois que beaucoup d'auteurs en fait ont envie d'avoir cette expérience spirituelle et là c'est le cas donc dans dans l'exégèse et dans ces textes-là qui sont au moins le témoignage qu'il y avait il avait eu aussi envie d'avoir cette vie cette vie spirituelle quelqu'un comme Pierre Bordage par exemple l'auteur français a une vie spirituelle alors c'est un peu du syncrétisme c'est-à-dire que c'est pas vraiment il n'est pas vraiment religieux il n'appartient pas à une religion mais il mélange un petit peu tout la mythologie certains éléments de mythologie un petit peu de religion évidemment chrétienne un autre auteur français qui est Dantec par exemple alors même s'il a quand même viré alors là pour le coup complètement parano vous avez parfaitement raison Olivier à la fin de sa vie Maurice Gédantec voilà Maurice Gédantec mais c'est quelqu'un qui a eu quand même je veux dire dans ses romans la part de l'expérience mystique et du mysticisme vous ne pouvez pas comprendre Dantec si vous ne rentrez pas dans cette expérience du mysticisme voilà et les racines du mal est dédiée à Philippe Cadica voilà ah tiens Artho Tatitatou me pose la question sur cette parano est-ce que c'était pas lié au contexte politique de la guerre froide notamment Nixon et McCarthy oui c'est quand même mais Philippe Cadic était suivi par le FBI mais comme tous les parce qu'il faisait partie de ces artistes de la côte ouest des états enfin la californien contestant il est vraiment suivi par le FBI oui mais mais il n'était pas suivi comme on peut l'imaginer c'est-à-dire qu'ils avaient un dossier sur lui voilà mais comme tous les écrivains dans cette époque-là l'époque était paranoïaque oui et on a du mal à imaginer enfin nous ce qu'était véritablement le fait de craindre que les bombes tombent aujourd'hui on apprend aux enfants à mettre un masque mais à l'époque on leur apprenait à se protéger en cas d'attaque nucléaire communiste ouais ouais on aura bien tous les deux neti neti zut j'ai pas entendu depuis la cuisine quel auteur est d'inspiration de musique alors Maurice Maurice Gédantek oui alors il y a Maurice Gédantek et Pierre Bordage donc Dantek qui est décédé il y a quelques années il a eu gros problème de santé Pierre est toujours là bien vivant vous pouvez le rencontrer dans les festivals et notamment la trilogie des prophéties c'est vraiment un modèle de syncrétisme voilà c'était on a déjà dépassé notre créneau horaire donc je vais pas abuser de votre temps Natacha et Étienne mais je voudrais quand même qu'on évoque quelque chose qui a été cité dans le fil qui est le alors Herbert mystique aussi oui oui bien sûr le qui illustre qui explique peut-être le lien entre la France et Philippe Kadic c'est ce moment très particulier à Metz en lequel Philippe Kadic donne un discours Natacha tu peux nous en dire quelques poser le contexte oui alors en fait je crois j'ai partagé il y a quelques temps sur les réseaux sociaux il me semble qu'on peut le retrouver sur Youtube ce discours à Étienne je dis pas de bêtises il est en ligne si vous voulez le lire alors là comme ça de mémoire alors attends Natacha qu'est-ce que tu veux dire ça a été filmé à l'époque oui oui tout à fait la fameuse conférence mais on n'a pas la conférence en entier voilà mais on a on a des extraits et on a une interview qu'il a donnée quand il était quand il était à Metz oui une interview qu'il avait donnée à deux étudiants en école de journaliste ah oui voilà ils avaient le nez creux oui oui c'est ça sa venue à Metz c'était en 77 pour la convention qui avait été organisée je crois par Philippe Hupe c'était la venue voilà d'un auteur tout à fait tout à fait extraordinaire Michel Jury d'ailleurs était aussi à cette convention je dois avoir des documents évidemment sur le sujet et c'était si je me souviens de la conférence et au moins des extraits parce que je ne l'ai pas vu enfin je ne l'ai pas écouté évidemment en entier mais je crois que c'était surtout aussi sur ses conceptions voilà de la science-fiction puisqu'on était dans une convention bien sûr de science-fiction et il fallait évidemment interroger Dick sur l'ensemble de son oeuvre sur ses conceptions de la science-fiction cette science-fiction dans les années 70 donc la New Wave américaine qui tranchait évidemment avec l'âge d'or américain de la génération d'avant voilà et donc c'était très intéressant parce que Dick avait quand même aussi je crois une réflexion critique sur son oeuvre sur son style sur ses récits qui étaient particulièrement intéressants ça c'est le travail que font souvent les universitaires mais même pour les internautes je vous le dis c'est très intéressant d'essayer de trouver aussi des conférences il y en a beaucoup en ligne sur ce que les écrivains en fait produisent comme on va dire réflexion critique sur l'oeuvre et sur le genre donc de la science-fiction il y a notre internaute JF Croix 5 qui reprend c'est le titre de la conférence voilà si ce monde ne vous plaît pas attendez d'avoir vu les autres je crois c'est ça Etienne c'est ça c'est très d'Ikia et puis quand il arrive en 77 où il y a tout ce public lecteur de science-fiction en France qui rêve de voir ces auteurs contestataires ils s'attendent à voir des auteurs qui sont des rebelles et Philippe Cadic arrive avec une chaîne enfin avec de grosses croix en bois et il tient un discours religieux mystique où il leur explique qu'on vit dans un temps un temps orthogonal qui fait que nous sommes dans une réalité parallèle et que nous ne sommes pas dans voilà il faut lire ce texte et se poser aussi la question de l'humour de Philippe Cadic parce que ça c'est quand même un mot qu'il faut toujours utiliser quand on parle de lui ses textes sont souvent très drôles parce qu'on parle de double on parle de thème sérieux de paranoïa c'est très oxyogène ses textes sont souvent très très drôles il avait un sens de l'humour considérable alors on va peut-être finir là-dessus mais avant il y a un débat sur le chat sur quel est le livre qu'il faut lire quand on n'a jamais lu de Philippe Cadic Natacha un titre de titre moi je crois que c'est Ubik il faut faire cette expérience-là moi ça a été vraiment une expérience de lectrice je l'ai lue avant Michel Jury ce qui m'a permis d'ailleurs de bien comprendre Michel Jury par la suite ouais Ubik je crois que c'est c'est vraiment sinon après si on veut être peut-être si on veut rentrer dans l'univers peut-être rentrer par des nouvelles aussi c'est pas mal c'est plus facile mais si vous voulez vraiment vous confronter à l'univers donc de Dick ouais peut-être Ubik plus par exemple que le maître du Haut-Château Etienne je suis d'accord surtout que donc là les nouvelles viennent d'être rééditées en deux volumes l'intégral des nouvelles chez Gallimard sinon on peut trouver des anthologies en poche à foison l'intégralité de la fiction de Dick est disponible en France donc à la limite explorez les rayons promenez-vous dans les quatrièmes de couverture couler les larmes dit le policier est absolument génial c'est un de mes romans préférés ça m'a toujours je ne l'ai pas lu et il m'intrigue beaucoup c'est un titre qui est très particulier c'est tout sur la gémilité c'est absolument magnifique d'accord donc voilà allez vous promener c'est un bon conseil Ubik Ubik oui mais pas pour commencer je ne sais pas parce que par exemple je crois que parfois il faut se prendre un peu des claques et puis se dire je ne comprends pas tout mais qu'est-ce que c'est que ce livre voilà parfois ça fait du bien aussi d'être pas dans le consensuel ça fait du bien de ne pas être dans le consensuel c'est sympa ça comme phrase pour terminer cette discussion il est presque 7h15 on a un peu on a un peu dérapé sur l'horaire mais enfin c'est super moi je suis ravi de pouvoir discuter avec vous de cet auteur qui me fascine assez Natacha Vazder je rappelle que vous êtes chercheuse à l'université Montaigne-Bordeaux vous êtes spécialiste de la SF française et internationale comme on l'a compris c'était passionnant de vous écouter vous êtes aussi présidente du festival les Hypermondes alors redites-nous un mot sur ce festival les Hypermondes oui alors on devait ouvrir ce festival Hypermondes premier festival sur l'imaginaire sur les domaines de l'imaginaire c'est à dire qu'on va on va tout on va essayer de tout présenter la littérature les jeux vidéo parce que vous savez qu'à Bordeaux on a des laboratoires et on a des créateurs de jeux vidéo tout à fait extraordinaires qui ont des prix tous les ans mais aussi le cinéma évidemment les séries ce sera sur la thématique des robots et ce festival que nous avons créé qui s'appelle Hypermondes aura lieu du 2 au 3 octobre 2021 quoi qu'il arrive on le fera dehors mais en tout cas il va se tenir donc c'est à Bordeaux c'est à Bordeaux enfin à Mérignac plus précisément mais vous avez voilà on a un site oui à Mérignac c'est dans Bordeaux Métropole vous avez donc vous avez un site vous tapez Festival Hypermondes et vous avez tout trouvé sur internet voilà Etienne Etienne Barillier vous êtes on a compris vous êtes spécialiste de Philippe Kadic alors il faut renvoyer tous nos internautes vers votre site www.dikien.fr qui est vraiment la référence francophone sur Philippe Kadic vous êtes auteur donc du petit guide à trimballer de Philippe Kadic qui est dicté par ActuSF les éditions ActuSF qui font un super boulot sur la science-fiction peut-être Etienne tu peux montrer la couverture de la nouvelle édition hop alors plus haut parce qu'on la voit pas voilà comme ça apparemment il y en a plusieurs parmi nos internautes qui ont prévu d'aller voir leur libraire demain un commerce essentiel il est super le livre moi je l'ai dit je l'ai dans ma bibliothèque et chaque fois que j'ai un trou sur Orslower Fat et compagnie je vais chercher à l'intérieur et bien écoutez voilà Science et Avenir Science et Avenir c'est nous Science et Avenir vous êtes sur le Twitch de Science et Avenir magazine on trouve en kiosque magazine mensuel le dernier numéro de Science et Avenir qui fait sa une sur le microbiote il est sorti il y a une semaine 15 jours donc il faut y aller il faut lire du magazine papier parce que la presse c'est important pour se tenir au courant de ce monde troublé dans lequel on essaie d'évoluer tant bien que mal ça c'est le mensuel ça c'est le hors série le guide du bien manger et le troisième magazine qui est fabriqué par notre écrit notre équipe on est une trentaine de journalistes à travailler à Science et Avenir la recherche c'est le magazine livre la recherche qui est disponible en kiosque et en librairie je rappelle que cette émission elle est visible en replay sur notre chaîne Twitch mais surtout on va la reproduire sur le site web de Science et Avenir un site quotidien qui tous les jours parle de l'actualité des sciences un site fait par des journalistes on est on a une douzaine de papiers qui est publié tous les jours bon bah écoutez vous avez l'air content vous nous dites que vous êtes content dans les commentaires alors si vous êtes content on est content parce que on va revenir la semaine prochaine la semaine prochaine ça sera un Twitch sur la question de la médecine légale avec le patron de la morgue de Paris de l'Institut médico-légal de Paris Bertrand Lude qui sera interviewé par Carole Châtelain qui est la directrice de la rédaction de Science et Avenir la recherche ça sera la semaine prochaine à 17h30 n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne peut-être à la faire connaître sur les réseaux sociaux si ça vous a plu et on espère vous revoir bientôt merci Natacha merci Etienne pour votre passion qui est communicative merci aux internautes super puis lisez à bientôt au revoir au revoir au revoir